Comment garder votre énergie, même en hiver ? Vous savez, cet état où peu importe le défi qui se présente à vous, vous avez l'énergie et la force pour le relever. Mais la réalité, c'est qu'on a une énergie qui est fluctuante, on a des périodes où on est super en forme, et d'autres où on n'a pas du tout d'énergie, on est à plat. Surtout en hiver, on a tendance à être un peu plus malade, avoir des rhumes, des sinusites, des bronchites, bref, des trucs pas agréables. Et dans ces périodes, on sent qu'on est beaucoup moins performant, moins enjoué, moins motivé. Et bien, comment est-ce qu'on fait pour retourner dans ces zones-là, pour maintenir son énergie et surmonter la fatigue, même en hiver ? Le premier point que je voulais partager avec vous, c'est le sujet de l'alimentation. Une alimentation digeste et nutritive va vous permettre de surmonter la fatigue en hiver, et de garder votre énergie, de renforcer votre terrain, pour pouvoir ensuite avoir une meilleure immunité. Je sais que pendant les fêtes, c'est compliqué d'avoir une alimentation 100% saine, il y a beaucoup de tentations, et on a envie de passer des bons moments, de ne pas se prendre la tête. Donc c'est à vous de jauger, en fonction de vos ressentis, de à quel point vous en payez le prix. Est-ce qu'une minute de plaisir gustatif de tel gâteau, et telle combinaison alimentaire, ça vaut le coup ensuite d'en baver pendant 24 à 48 heures, sur la sphère digestive ? Moi je sais que le choix est assez vite fait, mais après c'est selon chacun. Si c'est pour vous retrouver en PLS après avoir mangé un truc, c'est vrai qu'on se demande si ça vaut le coup d'investir sur cette chose qu'on mange ou pas. Est-ce que vous avez remarqué que c'est après les fêtes qu'on remarque une recrudescence de rhume, de bronchite, de sinusite ? En fait ce qui se passe, c'est qu'avec les différents excès alimentaires qu'on a fait, ça va s'accumuler dans le corps, et créer un peu trop de déchets, ce qu'on appelle en naturopathie les déchets mucosiques, et votre corps va être complètement concentré sur la digestion pendant les fêtes, et il va avoir beaucoup moins d'énergie pour le système immunitaire, donc votre terrain va être forcément un peu moins bien résistant aux virus, etc., aux infections. N'hésitez pas à liker cette vidéo si elle vous plaît, et si vous apprenez quelque chose. Le deuxième point, favoriser les moments de repos mental. C'est vrai qu'on a tendance à avoir un rythme de travail qui respecte pas vraiment notre biorhythme physiologique, qui fait qu'en hiver on est censé se reposer. Du côté des animaux, soit ils hibernent, soit ils fonctionnent au ralenti, en tout cas il y a cette notion d'intériorisation, de retour sur soi, et souvent en hiver, on a des rythmes plutôt soutenus, on continue comme si c'était pareil le reste de l'année. C'est pour ça que je vous conseille d'incorporer des vrais temps de repos physique et mental, mais surtout mental, j'insiste là-dessus, parce qu'aujourd'hui on est sursollicité de partout, on a des informations qu'on doit traiter en permanence de part et d'autre, et notre système nerveux, notre mental, il est sursollicité, il n'en peut plus, il a juste envie de ne rien faire. Et rien faire, c'est pas regarder une série devant Netflix, parce que ça, ça sollicite votre système nerveux, c'est vraiment ne rien faire. Vous pouvez au lieu de regarder une série sur Netflix, prendre des temps de repos, vous vous allongez sur votre lit, vous écoutez une méditation guidée, ou vous vous concentrez sur votre respiration, et vous faites des respirations profondes. Vous pouvez aussi allonger dans votre lit, faire un scan corporel au niveau de toutes vos sensations dans votre corps, des orteils jusqu'à votre tête. Et si vous avez du mal à rester allongé, à rester en place, vous pouvez faire une balade dans la nature pendant 20, 30 minutes, une demi-heure, ce qui va vous oxygéner le cerveau, vous régénérer. Troisième point très important, c'est l'équilibre entre les éléments dévitalisants et les éléments vitalogènes. Quels sont les éléments qui vous dévitalisent ? Eh bien, ça va être tous les excitants, stimulants, le café, le thé noir, l'alcool, le sucre transformé, les médicaments de confort. Vous allez mettre dans votre corps des substances qui vous déminéralisent, et carencent votre organisme, et produisent des radicaux libres, puisqu'ils vont créer beaucoup d'acides dans votre corps, et donc votre corps va devoir trouver des endroits où le tamponner, et donc il va taper dans les stocks de minéraux dans votre corps, donc dans les os, dans les dents. Ce qui peut créer de la déminéralisation à la longue, donc problème de dents, problème au niveau de vos articulations, de vos os, de vos tissus. La clé, ça va être d'apporter plus d'éléments vitalogènes qui vont renforcer votre terrain. Je sais que c'est pas forcément évident de se dire qu'on va supprimer tous les éléments qui nous dévitalisent, mais l'idée, c'est juste de garder cette balance, cet équilibre, avec donc des éléments qui nous permettent de rester en énergie. Il y a le fait de s'oxygéner, d'être en contact avec la nature, via le jardinage, ou via des balades en nature, des randonnées, admirer le paysage qui vous entoure, s'exposer au soleil si vous avez une baie vitrée dans votre salon, par exemple, et regarder le soleil, et sentir le soleil qui vous fait comme un câlin, des relations qui vous font du bien, des personnes qui vous font rire, qui vous élèvent, et tout ce qui va être expression artistique, le fait de jouer d'un instrument, de chanter, de danser, de dessiner, de peindre, de sculpter, de faire quelque chose de vos mains. Je récapitule les trois points pour garder votre énergie, même en hiver. Premier point, une alimentation nutritive et digeste, même pendant les fêtes au maximum. Deuxième point, favoriser des moments de repos mental, des vrais moments de repos mental. Troisième point, veillez à avoir un équilibre entre les éléments vitalisants et les aliments qui vous dévitalisent. La barre de commentaires est à votre disposition, si vous avez des commentaires, des questions, des trucs et astuces à partager, je me ferai un plaisir de vous lire et d'y répondre. Avant de partir, n'oubliez pas de mettre un petit like, un j'aime, de partager la vidéo à une personne qui en aurait besoin. Et si ce n'est pas déjà fait, n'hésitez pas non plus à vous abonner à cette chaîne YouTube si vous souhaitez recevoir toutes mes prochaines vidéos directement dans votre boîte mail. Je vous place juste ici une vidéo qui s'appelle top 10 des causes de fatigue. N'hésitez pas à aller la regarder, pour moi c'est la suite du travail pour enquêter sur les causes profondes de ce qui cause la fatigue et l'épuisement. La vidéo est juste ici, je vous retrouve de l'autre côté tout de suite. En attendant de vous retrouver dans cette vidéo, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée. N'oubliez pas, likez, abonnez-vous, partagez cette vidéo et moi je vous retrouve tout de suite dans cette vidéo sur les causes de la fatigue.